Face aux enjeux de main-d'œuvre dans le secteur de la construction au Québec, le Premier ministre François Legault a fait une annonce majeure la semaine passée. Quels sont les impacts attendus et c'est quoi la réponse de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec ? Pour en discuter, nous recevons Mme Isabelle Demers, vice-présidente développement stratégique, affaires publiques et innovation de la PCHQ, pour expliquer leur proposition de modernisation de l'industrie. La PCHQ, d'abord, c'est une association des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec. C'est une organisation qui existe depuis 1961. C'est un organisme à but non lucratif qui représente plus de 20 000 entreprises à travers 13 associations régionales. Ces 20 000 entreprises-là sont, en fait, c'est une des plus grandes, sinon la plus grande association dans l'industrie de la construction au Canada même. On a le mandat d'être aussi le représentant patronal pour négocier la convention collective pour tout le secteur résidentiel au Québec. Donc ça, c'est au nom des 16 000 employeurs à peu près qui travaillent dans le résidentiel au Québec. Et puis, on a revu dernièrement, après un exercice de planification, on a revu notre mission. Et c'est une mission qui fait en sorte que, qui met de l'avant le rôle que l'on joue. Donc, d'être cet acteur de changement-là, rassembleur, au bénéfice de la société québécoise, en représentant puis soutenant les professionnels de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation, parce que ça peut se faire des deux côtés, autant dans de la construction neuve que dans de la rénovation. Et ça, on fait ça parce que ce que l'on croit fondamentalement, c'est que la PCHQ, à travers ses membres, à travers les acteurs avec lesquels elle travaille, agit comme un moteur de développement social et économique. C'est essentiel de loger les gens pour pouvoir se développer. Et on le croit profondément. Et par ça, on pense qu'on est aussi ça, justement, on peut agir comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation. Donc, c'est vraiment la mission et la vision que l'on a de notre rôle. Et en fait, des services que l'on donne dans notre organisation à nos membres, comme je vous disais, 20 000 membres, majorité en rénovation, grande, grande, grande majorité en rénovation, mais aussi en construction neuve. Et puis, nos membres vont pouvoir, à travers les services que l'on a, vont pouvoir accroître leurs compétences, vont pouvoir être capables de répondre à des enjeux en matière de qualité, de construction, des défis environnementaux, des besoins en habitation. Nous, on va leur offrir toutes sortes de services, relations de travail, services techniques, juridiques, administratifs, en prévention, en santé-sécurité, en formation, en représentation, en garantie. Donc, on offre une panoplie de services qui font en sorte que nos membres, bien, en logeant des gens, évidemment, bien, contribuent au développement économique et social du Québec. Et puis, ils jouent aussi un rôle important, nos membres, parce que, par la façon qu'ils s'y prennent dans les rénovations et les constructions, par exemple, par des choix durables, de qualité, pérennes, écoénergétiques, bien, peuvent avoir un impact direct sur les sites que le Québec s'est donnés, en matière d'environnement, par exemple. Et puis, justement, on se parle, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a eu, justement, une annonce du Premier ministre François Legault il y a quelques jours. Peut-être juste avant d'aller entrer dans les détails de cette annonce et le pourquoi, j'aimerais ça, si on pouvait faire un peu un reflet de la situation. Je sais qu'on parle beaucoup en ce moment de crise du logement, surtout dans notre région aussi, aussi en Gaspésie, il n'y en a pas comme partout ailleurs. Est-ce que, si vous deviez faire un état ou un constat de la situation actuelle, comment est-ce que vous la décririez? Bien, en ce moment, la situation du logement à travers le Québec est très préoccupante, en fait. Bon, la construction résidentielle, c'est un secteur économique qui est important. On parle de 45 milliards de dollars, 3 % du PIB, 270 000 emplois. Donc, OK, une fois qu'on a dit ça, on se dirait, on pourrait penser, bon, bien, il n'y a pas d'enjeux. Bien non, il y a des enjeux importants parce qu'on est au pire niveau d'abordabilité qu'on n'a jamais eu en trois décennies. C'est-à-dire que la proportion du revenu qui est avant impôt, qu'un ménage doit consacrer à son logement, n'a jamais été aussi élevé. Et ça, bien, c'est préoccupant parce que les prix ne cessent de grimper. On est partout à travers la province, partout, partout, partout où les prix ne cessent de grimper. On parle d'une moyenne de 71 % d'appréciation de variation en cinq ans. C'est immense. Et ce que ça a aussi comme effet, c'est que c'est le premier taux de recul d'accès au niveau de la propriété. On est en train, essentiellement, de faire du Québec, de faire en sorte que la génération, les prochaines générations ne seront pas en mesure d'avoir accès à la propriété. Et c'est préoccupant parce que si c'est un choix d'être à logement, c'est très bien. Mais en ce moment, ça devient presque une obligation parce que l'accès est difficile. Et non seulement ça, la pression sur le logement est aussi très grande. Il manque de logements partout. On a un déficit de 1,2 million d'habitations d'ici 2030 au Québec pour établir une forme d'abordabilité, ce qui fait en sorte que ça met de la pression sur le logement locatif tout autant que sur le prix. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un contexte où, pour créer de la recherche collective, l'accès à la propriété est de plus en plus difficile, mais qu'on est en train de créer la première génération à ne pas pouvoir accéder à la propriété. Et c'est très préoccupant. Mais est-ce que, justement, le gouvernement est conscient de ça? J'imagine que c'est votre rôle aussi d'apporter ça à des sphères un peu plus, à des instances plus gouvernementales. Est-ce que, donc, c'est quoi, du coup, l'annonce qu'a faite le premier ministre? Et est-ce qu'à partir de ça, vous vous sentez supporté, vous voyez une lueur d'espoir? Bien, c'est sûr que pour nous, il faut faire en sorte que toutes les actions qui peuvent faciliter les mises en chantier soient mises de l'avant, en fait, soient mises en place. Et ça, bien, ça touche plusieurs choses, plusieurs éléments. Évidemment, il y a plusieurs choses. Le marché, en ce moment, il est défavorable. Les taux d'intérêt, les conditions de financement, le stress test, font en sorte que c'est difficile de financer un projet, mais c'est aussi difficile de se dire, bien, je vais être en mesure de payer ce projet-là et donc d'avoir les revenus nécessaires ou suffisants pour pouvoir payer les coûts de l'hypothèque, par exemple. Donc, le marché défavorable, il faut faire en sorte que les conditions de marché soient plus favorables, que ce soit pour l'acheteur, pour la personne ou le ménage qui loue, ou que ce soit pour le constructeur qui construit à ce moment-là des nouvelles habitations. Donc, il faut travailler les conditions de marché. Il faut faciliter toute la question des lourdeurs réglementaires et administratives. Les lourdeurs dans le processus d'approbation sont à variation très variable, justement, à travers la province, mais une des constantes est que c'est toujours long et compliqué. Alors, quand c'est long et c'est compliqué, bien, ça fait en sorte que les délais sont plus longs. Qui dit délais dit souvent coût, mais dit aussi des habitations qui ne sont pas construites alors qu'elles devraient être construites. On a sorti une étude de la semaine passée qui disait qu'on a 25 000 unités qui sont en attente de construction en ce moment, en fait, et qui sont bloquées par des lois réglementaires et administratives. 25 000 unités, c'est l'équivalent de, si on fait avec des ménages de 2,3 personnes, on s'entend que c'est une ville comme Saint-Hyacinthe ou Shawinigan. C'est immense. C'est important de faire en sorte de faire débloquer ça. Et justement, si le gouvernement peut s'attaquer, est-ce que s'attaquer à la source de tous ces détails-là, comme vous parlez de justement réduire la lourdeur du processus, est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement peut faire en sorte que ça change ou est-ce que ça doit passer par un autre chemin? Bien, il y a un projet de loi de la ministre de l'Habitation et de la ministre des municipalités la semaine passée qui semble aller quand même dans la bonne direction avec certaines... On est en train de l'analyser, mais en certaines dispositions qui seront certainement favorables, à aider à faire débloquer des projets. Donc, c'est une des voies. Mais le contexte est aussi en lien avec les coûts de construction qui sont élevés, mais aussi avec les défis urbanistiques de développement, la rareté des terrains, les coûts des infrastructures, et aussi une modernisation de l'industrie de la construction à faire pour faciliter, simplifier, amener plus de flexibilité dans le travail. Donc, l'habitation, c'est quelque chose qui touche plusieurs secteurs et plusieurs aspects. Il y a déficit de logements, il y a aussi déficit de main-d'oeuvre, et donc on a besoin, ou pénurie de logements, pénurie de main-d'oeuvre, on a besoin d'aller chercher plus de gens formés qui vont être en mesure aussi de contribuer rapidement à bâtir ces logements-là, ou à rénover le parc actuel qu'on ne devrait pas laisser se dégrader. Le logement le plus abordable, c'est celui qui est déjà construit, et donc on devrait tout faire pour le maintenir en bon état. Parce que j'ai vu que, justement, la PCHQ a proposé une modernisation, vous en parliez aussi tout à l'heure, dans une optique d'augmentation de la productivité. Est-ce que ça, ça demande, je n'ai pas tous les détails de cette modernisation, mais est-ce que ça demande des fois comme un changement de paradigme ? Il faut revisiter la façon de concevoir la rénovation, les chantiers. Comment vous pourriez résumer un petit peu votre appui là-dessus, votre modernisation ? Tout à fait, mais la loi sur ce qui régit la construction dans le contexte de la CCQ, c'est une loi qui date d'il y a plusieurs, plusieurs années, et en ce moment, le ministre Boulay est en instance de la réviser, donc de la moderniser, pour qu'elle réponde aux impératifs actuels. Nous, ce que l'on demande à la PCHQ, essentiellement, c'est cinq choses. De pouvoir, d'une part, faire en sorte de faciliter la polyvalence du travail. Donc, on est dans une structure qui, historiquement, faisait en sorte que chaque métier était très, très, très balisé, de façon très, très verticale, alors avec certaines formes de silos. Nous, ce que l'on souhaite, c'est d'amener une forme de polyvalence dans des familles de métiers et de comprendre que certains travailleurs et professionnels de la construction pourraient avoir un champ d'intervention un peu plus large qui faciliterait et amènerait une flexibilité et fluidité pour le travail. Ça, c'est une des choses que l'on souhaite. On souhaite aussi d'améliorer l'accès pour faire en sorte que l'industrie de la construction puisse mieux intégrer les travailleurs, mais entre autres des travailleurs issus des communautés immigrantes, des travailleurs issus des communautés des Premières Nations, des femmes aussi qui sont, les trois, très sous-représentées dans l'industrie sur les chantiers. Et on voudrait ouvrir l'accès, faciliter l'accès à travers la formation, bien évidemment, et en mettant de l'avant l'importance de la formation, mais de faciliter l'accès pour que ça soit, qu'il y ait moins de frais pour pouvoir travailler dans le domaine. Donc, on souhaite ces aspects-là. On souhaite de mettre de l'avant l'importance de la formation, une forme de mobilité. On souhaite aussi faire en sorte que le secteur de l'habitation puisse être représenté à part entière. Donc, on a différents éléments sur lesquels on pense que la modernisation de la loi va pouvoir venir aider à faire en sorte que ça soit une industrie qui soit un peu moins compliquée et complexe, puis qu'on lui amène une forme de fluidité et de simplification dans l'approche et dans les travaux. Et bon, pour terminer, avec toutes les données que vous avez, puis les communications que vous avez justement avec le gouvernement, est-ce que vous sentez de l'optimisme, de l'heure d'espoir? Est-ce que c'est quelque chose qui, on va, on avance, est-ce que c'est lourd ou est-ce que ça va quand même? Comment vous voyez cette situation plutôt pour l'avenir? Bien, c'est sûr que c'est à la fois une très bonne nouvelle de voir qu'autant de gens, les trois niveaux de palier de gouvernement, municipal, provincial ou fédéral, se préoccupent du logement et de l'habitation de façon générale. C'est rassurant de voir ça. En même temps, on s'en préoccupe aussi parce qu'il y a crise. Et donc, il faut aussi agir. Il ne faut pas se lancer la balle. Il faut que chacun, aux trois niveaux, doivent agir là où ils peuvent, que ce soit les municipalités en lien avec des approches de densification, de zonage, d'infrastructure, de facilitation des travaux, de simplification de la réglementation ou des procédures, que ce soit au niveau de Québec, au niveau des mesures financières, des mesures fiscales, des mesures pour valoriser la rénovation, le maintien, de favoriser aussi les conditions de marché pour que la construction soit plus, soit quelque chose qui redevienne quelque chose qui est mathématiquement viable, ou encore que ce soit au niveau du fédéral, qui lui aussi peut jouer au niveau des conditions de marché et qui est capable de… et qui souhaite aussi certainement que comme pays, on soit en mesure de bien loger tous nos citoyens et citoyennes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada